Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Énergie Fossile, qui se compose de 8 tirages plus 4 épreuves d'artistes. Pour ce projet-là, j'ai travaillé par modelage. À partir de ce modelage, j'ai pu générer un moule en fonderie d'aluminium. Aluminium, lui aussi recyclé, pour faire mes tirages en plastique. La matière qui compose les pièces, c'est du polypropylène, qui est issu d'objets domestiques. Par exemple, dans celle-ci, on va retrouver du mobilier de jardin, des pots de fleurs, des jouets pour enfants. Et ici, on est exclusivement sur des jouets pour enfants, notamment accessoires de plage. Au niveau du travail de modelage de la pièce, j'ai vraiment cherché à correspondre aux dimensions du bénitier naturel. Et en fait, c'est un élément qui a énormément été repris dans la sculpture, notamment religieuse. Donc, j'ai aussi cherché à accentuer les mouvements de l'élément naturel pour coller un peu à ces codes baroques et traditionnels de l'ornement architectural, normalement. En fait, c'est une pièce que je trouve assez aboutie, du fait qu'on ait vraiment deux temps de lecture entre le recto et le verso, à la fois dans les jeux de lumière qu'elle va pouvoir produire, mais aussi dans le motif qui ont été générés par la compression du plastique lors de son état de fusion. Et donc, après coup, il y a vraiment un travail de ponçage pour aller chercher à l'intérieur de la matière les fluctuations qu'elle a prises dans le moule et qui, à mon sens, soulignent la notion d'énergie. C'est une matière qui est organique, qui est vivante et quand on la travaille, c'est elle qui se structure de cette façon. Pour ce bénitier-là, j'ai voulu reprendre le logo d'une grande compagnie pétrolière et ce qui m'intéressait dans ce logo de coquillage, c'est que clairement, en fait, on souligne l'origine du plastique. En fait, le plastique est issu du pétrole, mais le pétrole est lui-même issu de vies organiques fossilisées. Donc, d'où le titre de la série énergie fossile. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ce plastique issu de vies fossilisées se retrouve sur nos plages, dans notre environnement et va devenir les fossiles de demain.